Un passage tiré du livre d'Esaïe 10, verset 24, verset 24, nous allons commencer à lire à partir du verset 24, oui, et au verset 27, Esaïe chapitre 10, à partir du 24, avant de commencer à lire ce message qui a pour sens essentiel la prière, nous allons prier et introduire ce moment, Père, nous voulons te recommander nos vies, nous, tu as voulu que ce soit ainsi, tu as voulu que ce moment soit le moment pour donner gloire à ton nom, Seigneur, nous voulons donc remettre à ce temps ce moment de prière, c'est une journée de prière et nous voulons te recommander nos vies, nous voulons que tu puisses nous entendre et que, Seigneur, tu puisses nous exaucer, Seigneur, nos regards sont levés vers toi, dans les maisons, dans les différentes familles, dans les lieux où nous nous trouvons, sur les réseaux sociaux où nos frères et soeurs nous suivent, nous voulons te prier, nous voulons prier que toi-même tu interviennes et que tu es le Dieu qui exauce les prières que tu nous exaucer ce matin, oui, Seigneur, nous comptons sur ta fidérité, béni soit ton sain nom, parce que tu es au contrôle. Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Ésaïe 26. Alléluia. Ésaïe 26, à partir du verset 20, la Bible dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car, voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nuit. Alléluia. Et la terre mettra le sang à nuit. Elle ne couvrira plus les meurtres. Gloire à Jésus. C'est le premier texte que je lis pour que les gens comprennent que ces temps de confinement font aussi partie du programme de Dieu. Alléluia. Ésaïe 26, verset 20, fin. Alléluia. Alors, nous vous encourageons à comprendre, ce n'est pas en tout qu'on voit la méchanceté des hommes. La Bible dit dans le livre de Lamentation 3, le verset 37, que quelque chose arrive-t-il que Dieu ne l'ait ordonné. Alléluia. Je paraphrase ainsi. Frères et sœurs, il n'y a rien qui se produit dans ce monde que Dieu ne l'ait ordonné. Ça veut dire que Dieu a permis. Pas que Dieu ait à l'initiative. Pas que Dieu ait permis ou tout le monde ait occasionné le coronavirus. Je donne encore et j'explique. Les scientifiques eux-mêmes ont dit que c'est dans les recherches de laboratoires que le principe de faire des rapprochements ou des recherches scientifiques qu'un virus a échappé et qui s'est propagé pour contaminer. Alléluia. Et c'est ce qui a pris toute la terre. Donc, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est nous les hommes. C'est quand les hommes sont coupables de cette action. C'est-à-dire que l'humanité doit se répandir. Et j'ai dit hier à l'évangélisation que normalement, les autres membres de la terre, les autres membres de l'humanité devaient porter plein de contrôles pour crimes contre l'humanité parce qu'il y a aujourd'hui plus de 200 000 morts dans le monde. On avoisine les 300 000 morts. Mais sans des crimes contre l'humanité, ils ont tué des gens par leur recherche. Pour l'intérêt, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les gens veulent contrôler le monde. En réalité, nous faisons face à la situation de Genèse chapitre 11 où la pensée des némoraux qui était donc de créer, de bâtir tout sans Dieu et d'atteindre Dieu. Dieu va les confondre. C'est le but pour l'origine de la tour de Babel. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme est donc responsable et certains hommes sont responsables de toutes ces mortalités. Mais Dieu a laissé faire. Pourquoi ? Parce que les hommes, nous l'avons dit les semaines passées, nous avons dit comme nous avons péché. Alors, la solution, la première des solutions, c'est la répentance. Et nous avons engagé un moment de répentance par des jeunes. Je crois dans le monde entier. L'Église a prié, les hommes ont prié, d'autres continuent de prier et d'intercéder. Je pleine le nom du Seigneur parce que ceux qui ont compris que quand ça ne va pas, on revient au Créateur. Parce que c'est lui qui a créé sa parole de Dieu, qui a mis sa parole comme notice qu'il a créé l'homme. Frères et sœurs, Dieu a mis une notice sur notre vie. Et la notice que Dieu a mis sur notre vie, c'est la parole de Dieu, la Bible que nous devons, sur laquelle nous devons nous appuyer pour nous retourner à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin, nous allons nous appuyer sur ces passages pour crier à lui. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Et son but, ce n'est pas que le péché meure, ce n'est pas que le péché périsse, c'est que le péché se réponde et qu'il revienne à lui. Donc, le second passage que nous allons lire, qui est tiré donc, du passage, en rappel, de Esaïe chapitre 10, le verset 24 et le verset 20. Esaïe, Esaïe 10, 24 à 27. Alléluia. Si je vais le lire, Esaïe 10, la Bible dit, « Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas, l'Assyrien, il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, encore un peu de temps et le châtiment cessera. Amen. Puis, ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouillé contre lui, comme il frappa Madien au rocher de rêve. Et de même qu'il lève son bâton sur la main, il le verra encore, comme en Égypte. Verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le jour. Alléluia. Bien-aimés frères et soeurs, l'Éternel nous dit encore un peu de temps. Frère Dieu, il sait tout chaud. Ce n'est pas lui qui a permis. Ici, l'histoire qui est rappelée dans ce chapitre 10, Dieu est en train de dire « Israël s'est rébellé contre lui. Dieu s'est fâché contre Israël. Il a permis qu'une nation forte, la Syrie, se lève contre Israël et soumette et domine Israël. » Oui, son peuple qu'il aime. Si vous voulez l'Église que Dieu aime, si l'Église pêche, Dieu peut permettre qu'un ennemi puisse dominer sur l'Église. Alléluia. L'Église peut permettre, Dieu peut permettre que des maladies puissent atteindre l'Église quand l'Église va pêcher. Mais Dieu, sa folie n'intéresse pas toujours. Dieu lui-même se répand et il dit à son peuple « Oui, j'avais permis tout cela, mais maintenant je me lève. » Il a encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Anéantir qui ? Aujourd'hui, celui à qui nous avons affaire, c'est le coronavirus qui s'est élevé contre le peuple du monde entier. Le monde que Dieu a tant aimé, pour lequel il a donné son fils, le coronavirus s'est élevé. Mais derrière le coronavirus, il y a toutes ces loges, toutes ces dominations, tous ceux qui veulent se faire un nom, comme Nimrod, à l'exemple. Tous ceux qui veulent bâtir le monde, non comme Dieu, mais comme ils veulent. Frères, nous avons vu que le monde a été confondu. Ils n'ont pas dit qu'il allait avoir des millions de morts. Ils ont dit même que l'Afrique, on allait nous ramasser dans les rues comme des mouches. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et ce matin, je rappelle, je les rappelle, pendant qu'ils nous l'appellent, qu'ils nous regardent, que Dieu dit encore un peu de temps et il fera cesser cette situation. C'est pourquoi tout à l'heure, c'est un temps de prière pour rappeler les promesses de Dieu, ce que Dieu a dit. Dieu a dit encore un peu de temps, nous allons appeler à l'existence les promesses de Dieu. Nous allons appeler à l'existence l'accomplissement du plan de Dieu. Nous allons appeler à l'existence que maintenant Dieu s'élève et que cette situation de coroner s'arrête, que les morts s'arrêtent, que les contaminations s'arrêtent, que ce virus soit totalement néantit par le sang de Jésus. Alléluia ! Parce qu'en réalité, ce que nous voyons, une des serment de Dieu disait, Dieu a mis pause. En réalité, Dieu a mis pause sur toutes les activités. Dieu a mis pause sur les organisations humanitaires, les organisations mondiales. Dieu a mis pause sur aujourd'hui, le G20, le G8, toutes les réunions, toutes les affaires, tous les projets. Dieu a mis pause. Qui va m'appeler ? Alléluia ! Bien-aimé ! De la même manière, Elie avait mis pause sur le ciel. Et il n'a pas plu. De cette manière, Elie allait vers l'ordonnateur. Dieu, en criant à lui à la montagne, et c'est seulement quand Dieu a donné son roquet, que le ciel fut ouvert et qu'il n'a plu. Frère, toi et moi ce matin, nous sommes de la même nature qu'Elie. C'est pourquoi nos prières vont amener Dieu à faire cesser l'avancement du coronavirus. Au nom de Jésus ! Alléluia ! Bien-aimé ! Dieu a décidé, non pas à cause de nous, même quand dans le livre de Samuel 24, verset 1er, verset 15, verset 19, on a vu quand Dieu a excité la colère contre David et qu'il a voulu faire le dénombrement, ou il a fait le dénombrement, Dieu était fâché. Mais après cela, Dieu va envoyer, va s'élever et il va se répentir. Il va se répentir de ce qu'il a décidé de faire. Parce que ce jour-là, la Bible dit, en cette période, il y a eu plus de 70 000 morts en Israël. Ils sont morts de la peste. On peut dire qu'ils étaient morts de coronavirus. Mais les amis bien-aimés, en théorie d'Israël, Israël seulement, c'était 70 000 morts. Mais aujourd'hui, les statistiques nous rappellent qu'il y a eu près de 200 000 morts. On a voisine aux 300 000 morts dans le monde. C'est déjà trop. Et on parle de 3 millions de contaminations. Alléluia ! Bien-aimés, il est important que l'Église qui est dans la nation s'élève dans la prière. Ce n'est pas que c'est l'Église qui a péché. Parce que Christ nous a justifiés par son sang. Nous ne sommes pas ceux qui sont coupables de cette situation. Bien que quelques-uns d'entre nous vivent mal, eux, ils vont se répandir. Mais ce que nous avons à faire, c'est que l'Église se lève et se mette à prier. L'Église se lève et se mette à évoquer Dieu. L'Église se lève et commence à dire à Dieu les promesses. Qu'il se souvienne de ses promesses en faveur de son peuple, en faveur de la terre. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Pour ce monde, pour ce monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour que le monde soit sauvé. C'est la mission qu'il nous a donnée. Si Dieu ne voulait nous enlever tel qu'on a accepté Jésus, il nous prenait en même temps directement. Mais il veut que par nous, les autres sauvés qui sont dans le monde puissent revenir à lui. Alléluia ! Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons prier. En nous appuyant donc sur ces passages bibliques qui sont pour nous une référence. Si Dieu a dit, alors nous allons appeler. Par la prière, ça met de grâce. Nous allons demander au Seigneur, dis au Seigneur. Seigneur, tu l'as dit, alors lève-toi. Tu as dit encore un peu de temps. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, que ton règne vienne. Frère, quand Dieu dit encore un peu de temps, il est en train de lui demander que son règne vienne. Alléluia ! Frère, ce n'est pas la prière. Dieu veut voir si on est dépendant de lui. Alléluia ! Bien-aimés, Dieu veut voir si tu es dépendant de lui. Dieu dit, celui de malheur à celui qui met sa confiance, c'est non. Alors, autrement dit, si on met notre confiance en notre Dieu, Dieu va nous répondre. Bien-aimés, on a vu dans le livre de Luc, chapitre 18, l'histoire de cette femme, veuille, et qui a demandé à ce juge unique de lui faire justice. C'est sa persévérance. C'est Dieu qui est en train de nous dire, tout ce que nous voulons obtenir, il faut que nous soyons persévérants. Et il répète, quand les amis de Job sont allés le voir pour lui dire que c'est à ta résolution que répondra le succès. Frère, c'est dans ta prière résolue que le succès va répondre. Et je crois que Dieu a prévu de répondre dans ta maison. Dans ta maison, Dieu peut te répondre. Dieu nous a confinés pour qu'on ait une intimité avec lui. Alléluia ! Si l'église ne peut pas se retrouver dans le bâtiment, mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi, mon frère. Si tu es ignorant de ça, c'est grave. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Donc, tant que nous nous trouverons qu'elle te parle, voici l'église. Tu as le droit, tu as le devoir de te lever et de prier et de crier à Dieu. Et Dieu t'entend dans ta maison, dans ta famille, sur la route, dans le voiture. Dieu t'entend ! Alléluia ! Premier sujet de prière, nous allons appeler le règne de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à un moment important de prière. Dans ta maison, tu vas prier avec nous. Et nous allons demander que le règne de Dieu vienne sur la terre. Sans que le règne de Dieu viendra. Dieu qui est au contraire de toutes choses, il va mettre barrières. Il va faire cesser l'avancée du coronavirus. Il va arrêter le mouvement du coronavirus. Il va arrêter la mortalité. Dieu a eu pitié d'Israël. Et il a demandé à son ange de faire cesser la situation du coronavirus. Oh, prie avec moi dans ta maison. Lève-toi et mets-toi à prier. Et oui, commencez déjà à prier. Mais manifeste ta présence. Au nom de Jésus. Oh, mon frère, prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Oui, ne perce pas les bras. Ne perce pas les bras. Ne reste pas couché à la maison. Lève-toi et prie. Prie avec moi. Oui, prions. 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 Appelons le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Tu as besoin du règne de Dieu. Nous avons besoin du règne de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ton règne. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. La terre a besoin de ton règne. Parce que par ton règne, nous sommes délivrés. Par ton règne, nous sommes guéris. Par ton règne, oh, la paix vient sur la terre. Par ton règne, oh, les situations, les malheurs se loignent de nous. Par ton règne, nous sommes guéris. Par ton règne, le coronavirus se quitte de nos nations. Seigneur, j'appelle ton règne. J'appelle ton règne sur mon pays. J'appelle ton règne sur le peuple de Dieu. J'appelle ton règne sur l'Église. J'appelle ton règne sur la Côte d'Ivoire. J'appelle ton règne sur le monde. J'appelle ton règne au sud des États-Unis. Sur la France. J'appelle ton règne sur Israël. J'appelle ton règne au sud. Oh, l'Italie. J'appelle ton règne sur Londres. J'appelle ton règne sur la Russie. J'appelle ton règne sur les nations. Oh, les quatre vents de la terre. J'appelle ton règne. Seigneur, nous appelons ton règne. Oh, ce matin, nous appelons ton règne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne pour faire cesser qu'on l'a dit. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui a dit encore un peu de temps. Et tout ce que nous avons à faire, c'est donc d'appeler son règne. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand on va dans l'exode, exode chapitre 14, on va poursuivre parce qu'il y a encore une parole prophétique pour nous. Alléluia. Dieu nous encourage. Mais en même temps, Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'église ne reste pas. Il a dit, garde le silence. Gardez le silence et évitez de murmurer. Alléluia. Exode 14, à partir du verset 13, on peut commencer par là. Je lis. Moïse a répondu au verset 9, pour qu'on puisse mieux comprendre. Les Égyptiens les poursuivirent. Ici, les Égyptiens peuvent être le coronavirus qui sont en train de nous poursuivre. Alléluia. À cause du coronavirus aujourd'hui, le monde entier est aujourd'hui, est sous la pression de la frayeur. Tout le monde a peur. Tout est bloqué. Nous allons prier sur cette base. Mais il faut qu'on explique un peu. Les Égyptiens poursuivaient le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qui était en train d'aller à Canaan. Et tous les chevaux, les chats de Pharaon, ses cavaliers et son âme les atteignent. « Camper près de la mer, fait pire à Érot, vis-à-vis de bar, se font. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël lévaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eussent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. » Frères et sœurs, ce matin, nous allons crier à l'Éternel. Et la Bible dit, le secours nous vient de l'Éternel. Ce matin, c'est un cri tout à l'heure que Dieu veut entendre pour intervenir, pour ordonner, pour faire dépêcher un ange. Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas de sépucre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir ? » Ça, c'est les plaintes, c'est les murmures que Dieu va régler tout à l'heure. Il dit, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ça, c'est les plaintes des gens. C'est ce qu'on peut voir dans tous les jours. À face à cette situation, même, on se plaint de Dieu. On se demande même, « Est-ce que Dieu lui-même, est-ce que Dieu lui-même, il ne nous voit pas ? Est-ce que Dieu lui-même, il ne nous entend pas ? Est-ce que Dieu lui-même, il ne voit pas la situation ? » Pourquoi Dieu peut perdre ? Ça, c'est les plaintes des hommes. Mais Dieu va régler cela. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Alléluia ! Je vais dire à l'église du fond entier, « Ne craignez rien. » Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu, donc, c'est à l'œuvre. Il dit, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Alléluia ! Coronavirus que vous entendez aujourd'hui, vous n'allez plus jamais la revoir au nom de Jésus. Mais pour cela, Dieu va entendre ces cris. Dieu va entendre les cris de ses enfants. C'est pourquoi nous allons nous lever en prière. Et Dieu va entendre ce matin. T'as été écrit dans ta maison. Dieu va entendre un violent, une violence en train de prier. Oui, mon soeur, lève-toi dans la prière. Commence à battre les mains. Commence à activer. Commence à retourner. Que maintenant que Dieu t'élève, Dieu entendre, dis au Seigneur, « Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends ma voix. Oh, Seigneur, entends notre voix. Ce matin, je prie à toi. Oh, Dieu, Père, tu es notre Dieu. Lève-toi. Lève-toi en faveur de ton peuple. Lève-toi en faveur de tes enfants. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, entends nos voix. Seigneur, entends nos voix. Et lève-toi. Seigneur, lève-toi. Et faire cesser, et faire cesser le coronavirus. Viens au secours de la terre. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de ta nation. Viens au secours du monde pour lequel tu as donné ton fils moulis à la croix. Pour lequel il a laissé ses mains percées. Pour lequel il a accepté son côté percé. Seigneur, viens au secours. Viens au secours du monde entier. Le monde que tu as tant aimé. Pour lequel tu t'es donné. Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, non, non. Demande à Dieu de combattre pour toi. Seigneur, lève-toi et combattre. Lève-toi et combattre pour ton peuple. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Combat pour nous. face aux ténèbres qui sont cachées derrière le coronavirus, combat pour nous combat pour ton peuple, à cause de tes élus, Seigneur lève-toi et agis puissamment, oh prie, 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 prie c'est un temps de prière, oh c'est pas un temps de non-salem, c'est à tes résolutions que répondra le système vas-y, c'est ta prière qui va déploquer la situation, c'est pas ta prière, oh que le Saint-Esprit va intervenir, c'est pas ta prière que Dieu va envoyer un ange comme il a envoyé un ange, arrêtez la peste au temps de David, Dieu va envoyer un ange pour arrêter l'évolution de la peste dans le monde, pour arrêter l'évolution de la peste sur la terre, lève-toi et prie, ne perce pas, vas-y pas les mains, bouge dans ta maison déplace-toi et touche Dieu, touche Dieu par ta prière touche Dieu par ta prière, que Dieu entende tes cris, que Dieu entende tes cris que Dieu entende tes cris, parce que Dieu vient entendre tes cris, Dieu vient entendre tes cris, Dieu vient entendre tes cris nous avons la victoire, au nom des Jésus, bien-aimés nos cris le cri d'Israël est monté vers Dieu et Dieu s'est souvenu Dieu va parler à Moïse il dit l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence l'éternel va lui dire pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, alléluia qu'ils marchent, c'est un verbe de mouvement tu as besoin de bouger tu as besoin de marcher tu as besoin de taper même les mains frère, c'est une affaire de foi c'est une affaire d'engagement c'est une affaire d'une force spirituelle tu as besoin de t'élever dans la prière tu as besoin d'être connecté à Dieu tu as besoin de toucher Dieu il dit et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'il y entre après eux et Pharaon et toute son âme ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire alléluia frère et soeur le coronavirus doit être détruit maintenant Dieu a dit qu'il allait faire cesser il dit qu'il allait améantir alors nous allons donner que l'éternel se lève et qu'il améantisse le coronavirus afin que le coronavirus fasse exploser la gloire de Dieu si tu veux voir la gloire de Dieu ma soeur si tu veux voir la gloire de Dieu lève-toi de la prière on donne que l'éternel se lève et qu'il améantisse le coronavirus afin que le coronavirus derrière le coronavirus que le monde entier voie la gloire de Dieu que les médecins ce soit des médecins qui craignent Dieu qui soient suscités que le remède soit venu de Dieu référé à toute la terre on va t'appeler on va t'appeler si tu veux que l'éternel revienne lève-toi de la prière ne berce pas ne berce pas ne berce pas entendre demande crie à ton Dieu et demande-lui qu'il se lève et qu'il améantisse le pouvoir du coronavirus le pouvoir du coronavirus au nom de Jésus Seigneur comme tu l'as fait comme tu l'as dit pour Pharao et son armée Seigneur améantisse maintenant le pouvoir le pouvoir le pouvoir de ceux qui sont à la base du coronavirus ceux qui sont oh Dieu qui ont cassé ceux qui ont planifié ceux qui ont projet unique Seigneur j'arrive à tout le projet que derrière le projet que ta gloire se révèle derrière le projet que ta puissance se révèle derrière le projet que ton action se révèle derrière le projet que ta faveur se révèle Seigneur que le monde entier voit ta gloire et sache que l'éternel est Dieu au nom de Jésus Alléluia Bien-aimés frères et sœurs l'action ne s'est pas levée là arrêtée là Dieu a suscité Dieu a planifié Dieu a permis quand Pharaon il a dit Pharaon allait révéler sa gloire frère et c'est à ça que nous sommes en train de parler Dieu a donc amené l'armée égyptienne à la confusion totale nous allons donner que l'armée oh je ne sais pas la situation que Dieu a promis que Dieu puisse engloutir totalement cette situation de coronavirus et qu'on passe à une autre étape Alléluia que Dieu engloutisse totalement Dieu engloutisse la meuf de Pharaon qui s'est levée pour poursuivre Israël qui voulait à tout prix tuer Israël certainement ils ont planifié on dit en Afrique on allait mourir totalement oh nous allons engloutir tous les projets des méchants tous ceux qui ont planifié eux-mêmes et leurs projets frères ils seront détruits eux-mêmes la meuf de Pharaon a été engloutie dans la mer nous allons engloutir nous allons demander que la mer se renverse sur le projet de coronavirus sur tous les projets ils niquent la Bible dit dans le livre de Georges 5 à 12 verset 14 que les projets des hommes rusés seront néatis ce matin par la prière mon frère dans ta maison là où tu te trouves nous allons nous lever pour que les projets des hommes rusés soient néantis que eux-mêmes soient embroutis par la mer rouge comment t'as prié comment t'as prié oh donne cela tu as le pouvoir sur ta langue tu as le pouvoir sur ta langue comment t'as prié mon frère tape les mains fasse les mains comment t'as bougé oh au nom de Jésus oh maintenant même la mer se renverse si Pharaon est son âme la mer se renverse si Pharaon est son âme ils sont engloutis j'engloutis l'armée de Pharaon j'anéantis leur projet oh coronavirus maintenant tu es anéanti tu es anéanti tu es anéanti tu es anéanti engloutis toi et tous ceux qui soient la base tous ceux qui ont planifié tous ceux qui ont organisé tous ceux qui ont projeté tous ceux qui ont mis en projet qui abolissent nous anéantissons nous anéantissons nous anéantissons vos projets nous mettons fin à vos projets nous mettons fin à vos projets au nom de Jésus au nom de Jésus nous avons la victoire au nom de Jésus dernier sujet de prière parce que c'est juste un temps de prière que Dieu a mis à coeur peut-être avant dernier sujet nous allons prier parce que nous sommes dans une nation alléluia et nous sommes comparés à Israël les hommes du monde ont dit celui qui veut voir Dieu qu'il vienne en Côte d'Ivoire nous allons prier pour que Dieu se lève dans cette nation alléluia et que tous ceux qui sont les complices du coronavirus que Dieu les fasse chuter alléluia frère Amman avait un projet de destruction de Madoshé Dieu ne leur a pas permis qui partent au bout de ce projet il avait un projet de détruire Israël donc les juifs en sont en Suisse mais Dieu va confondre il va mettre Madoshé il va élever Madoshé et Amman va être pendu à son propre projet nous allons anéantir tous les projets uniques en Côte d'Ivoire tout projet diabolique qui est caché peut-être qu'on ne nous dit pas forcément nous allons anéantir cela par le feu par le tonnerre c'est en battant les mains dans ta maison il s'agit de la nation la Côte d'Ivoire il s'agit de la Côte d'Ivoire lève la mer et anéantissons ces projets uniques tout ce qui est caché derrière le coronavirus anéantissons cela au nom puissant de Jésus nous mettons vers l'évolution du coronavirus tous les projets tous les mauvais des saints tous les projets des hommes artificieux des projets des hommes rusés nous anéantissons nous déclarons qu'ils sommes dans unJust que les actions restent sur la portelle que la zone restent sur le portelle au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nous déclarons que leurs projets n'auraient pas Dieu ils ne se feront pas au nom de Jésus au nom de Jésus ils échoueront ils échoueront ils échouent ils échouent Ils échouent, ils échouent dans notre action, ils échouent dans leur projet, ils échouent au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin à leur projet, nous mettons fin à leur projet. Nous en émettissons tous leurs projets au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Leurs projets sont vus à l'échec, au nom de Jésus. Alléluia. Esaïe 7-7 dit, cela n'aura pas lieu, cela ne se fera pas. Alléluia. Cela donc n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Frères et sœurs, leur projet ne se fera pas, ne se réalisera pas. C'est pourquoi tous ceux qui ont planifié, en disant que si en Afrique on allait mourir beaucoup, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Parce que nous, on connaît Jésus. Alléluia. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Et il y a au moins un juste dans la nation. À cause des justes qui sont dans la nation, Dieu va faire grâce. Bien-aimé, tu es le juste. Tu es celle qui est justifiée par le sang de Jésus. Dans ta maison, si tu prends conscience de cela, ta prière va porter. Dieu va intervenir, comme il est intervenu pour lui. Bien-aimé, frères et sœurs, cette femme n'a pas baissé les bras dans la prière. Anne n'a pas baissé les bras dans la prière. C'est quoi ? Dans vos maisons. Priez sans cesse. Priez et demandez. La Bible dit en Jean 15, le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera compté. Dieu n'a pas dit, même si tu demandes que le coronavirus cesse, ça ne va pas avoir lieu parce que le coronavirus est trop grand que toi. Non, il dit tout. Alléluia. Tout. Le coronavirus c'est parti de tout. Alors tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as l'onction. Dans ta maison, tu as le pouvoir. Dans ta maison, tu as l'autorité. Dans ta maison, tu as la puissance. Parce que Dieu nous donne la puissance. Christ nous a justifié. Justifié, si tu ne connais pas Jésus pendant que tu m'entends, c'est l'occasion de saisir la révélation. Dieu ne pourra te répondre que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors toi aussi tu seras sauvé. Et tout ce que tu vas ordonner, Dieu va cautionner. Alléluia. Parce que Dieu n'exauce pas un insensé. Ça c'est la vérité que je te dis. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que si tu deviens insensé, insensé c'est celui qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas pour toi, ta prière devient une abomination à l'éternel. Or, pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu t'exauce et que tu sois dans la vérité justifié par Dieu, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi, dernier sujet de prière, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu lui-même donne maintenant la sagesse et l'intelligence. En tout cas, Dieu révèle le remède qu'il faut. Regardez quand Elie, quand Esaïe allait dire au roi Ézéchiel qui devait mourir, donne les ordres parce que tu vas mourir. La Bible dit que Dieu va les dire, il va ajouter, pendant que le roi s'est répandu, il va ajouter 15 années. Mais il dit par quel signe ? La Bible dit qu'ils vont prendre les feuilles des filles et c'est ça qu'ils ont mis sur les huissères. Ça veut dire qu'ils ont pris des plantes qu'ils ont mis sur les huissères d'Ézéchiel et il fut guéri. Nous allons prier que Dieu révèle le médicament définitif. Si c'est celui qui l'a révélé au Madagascar, que le monde entier converge à accepter que ça guérit, ça soigne véritablement. Si ce n'est pas encore le cas, parce que je crois que c'est le cas. Puisque le témoignage que j'ai, c'est que le Président lui-même dit et que le Saint-Esprit lui a dit que cela vient de Dieu. Alléluia. Si c'est le cas, que ce médicament-là commence à guérir dans le monde entier. Tous ceux qui ont utilisé l'échantillon, qui commencent à guérir, que le miracle commence à... Et que la gloire revienne à Dieu. Commence à prier pour cela. 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 Oh Seigneur, nous te prions. Maintenant même, active, active, active. C'est toi qui as donné, oh Dieu, la connaissance, la révélation, la science de Dieu de toi. Compris que cela maintenant, dans le monde entier. Si Seigneur, oh Dieu, dans cette séduction de la terre africaine, c'est là-bas que tu as voulu que cette plante puisse guérir le monde entier. Alors permets que cette plante puisse être vulgarisée et que la gloire revienne. Que derrière cela, des témoignages qui disent que cela vient de toi, soient su du monde entier. Et que le monde sache que tu as confondu le monde en prenant dans le fumier. Oh Dieu, quelqu'un, une petite situation, un pays inconsidéré, pour que la gloire te revienne. Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Merci, Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur. Bienvenue, remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour nos frères et soeurs, pour ceux qui sont affaiblis. Nous voulons vous encourager à prier. Et nous voulons avoir ça. Disons merci au Seigneur. Père, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour ta main de grâce. Nous te remercions pour les maisons des frères et soeurs. Oh, que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu vous fortifie dans vos différentes maisons. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous relève. Que ceux qui sont en termes en chômage technique, Seigneur, interviennent dans leur vie. Pour voir leurs besoins. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison. Ceux qui sont en souffrance, Seigneur, relève-les. Seigneur, ceux qui, aujourd'hui, ont perdu de l'emploi éternel, manifeste ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, souviens-toi de la Côte d'Ivoire. Souviens-toi du monde entier. Sauve le monde. Seigneur, bénis Israël. Bénis nos nations. Seigneur, communique ton esprit aux nations. Oh, Dieu, afin que le monde, oh, Dieu, en pardonne les voies de la perdition et bénéficie des grâces, des grâces du salut, des grâces de guérison, des grâces du miracle. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Bénis soit le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour les filles de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Oh, Seigneur, merci pour nos frères qui s'occupent de toutes ces technicités. Bénis sois-tu. Merci pour l'Église qui se trouve dans la même situation. Nous tous, nous faisons les mêmes cultes sur les réseaux sociaux. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi de nos enfants spirituels. Seigneur, fais les grâces. Ceux qui doivent être sauvés, Seigneur, permets que par ces petits moyens des réseaux sociaux, que l'Évangile touche les cœurs et qu'il donne la vie et qu'il soit aussi sauvé. Je prie de fortifier les uns et les autres. Que Dieu vous fortifie dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Soyez bénis. C'était l'Église de PM3Rouge. Et PM3Rouge, Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501